Le choix du cœur, enseignement d'Ama Chapitre 4 Maître et disciple, une relation pour la liberté Dans la Bible, Dieu répond à son prophète Moïse qui lui demande de dévoiler le mystère de son nom, son essence Je suis, je suis On traduit souvent par Je suis celui qui suis André Chouraki va jusqu'à le traduire par Je suis, je suis en expliquant que cela signifie que Dieu est au-delà de tout temps bien qu'il soit au cœur de tout temps et qu'il ne peut pas s'identifier comme une personne humaine bien qu'il soit dans le cœur de chaque personne humaine Devenir disciple, c'est consacrer sa vie à percer ce mystère L'objectif du disciple n'est pas de suivre la voie de son maître de s'inscrire dans sa tradition afin de poursuivre une ligne spirituelle en devenant un jour maître à la place du maître Non, son but est uniquement d'accéder à sa propre réalité de devenir ce qu'il est, de se fondre dans son propre soi Mental et égo ont érigé tant de miradors et de murs infranchissables en nous qu'il est illusoire d'imaginer pouvoir nous évader de nos prisons sans une bienveillante complicité extérieure Le maître possède la carte des sentiers des chemins et des routes que le disciple devra parcourir pour parvenir en terre libre Il sait que le chemin est long et le prisonnier bien faible Il est là pour l'affermir au prix parfois de douloureux combats et pour l'accompagner, rien de moins, jusqu'à son éveil Ama Certains pensent qu'être accompagné par un maître pour avancer sur le chemin spirituel n'est pas forcément nécessaire Quelle est ton opinion ? Ceux qui sont parfaits dès la naissance n'ont nul besoin d'être éduqués par un maître Il arrive pourtant qu'ils acceptent d'en suivre un afin de donner l'exemple Krishna lui-même n'a-t-il pas étudié à l'école d'un gourou ? En revanche, ceux qui n'ont pas atteint la perfection ont besoin d'un maître spirituel Comment est-il possible de dire que l'on peut s'en passer alors qu'il en faut un pour tous les autres apprentissages ? Supposons que quelqu'un veuille devenir menuisier Il lui faut d'abord trouver un maître menuisier Il doit écouter soigneusement tout ce que celui-ci lui dit Puis y réfléchir et tenter de tout assimiler Vient ensuite la mise en pratique Fabrication d'une porte, d'une table ou d'une fenêtre Il en va exactement de même dans le domaine spirituel Il faut écouter ce que dit le maître avec attention et dévotion Puis discerner par la réflexion avant de mettre tous les acquis en pratique dans sa vie J'ai lu que, quel que soit le nombre d'années consacrées à la pratique spirituelle Il est impossible d'atteindre l'état de perfection sans la grâce d'un maître Est-ce vrai ? Peut-on accéder à la perfection sans cela ? On ne pourra l'atteindre que partiellement La présence du gourou est la condition favorable Sans lui, il faut être très prudent car on risque de dévier et de chuter Le but de l'initiation, c'est de rendre le mental pur Le lait se gâtera si on le met dans un récipient sale Il faut d'abord laver celui-ci Alors seulement, on pourra le remplir de lait De même que l'eau sert à laver l'extérieur L'initiation permet de laver l'intérieur Les êtres humains sont limités Ils ne peuvent pas accomplir grand-chose par eux-mêmes Ils peuvent peut-être parvenir jusqu'à un certain stade Sans guide et sans aide Mais le chemin devient bientôt compliqué Il leur faut de l'aide Le chemin vers la libération est un dédale, un labyrinthe Voyageant dans ce labyrinthe Un chercheur spirituel ne parvient pas forcément à distinguer le bon chemin Tandis que nous marchons sur le chemin Une lumière nous guide Le gourou marche devant nous Éclairant notre route en nous guidant lentement et avec précaution Et connaît les sentiers inextricables par cœur La lumière de sa grâce nous aide à voir et à surmonter les obstacles Pour atteindre le but ultime Sa grâce nous aide à ne pas nous égarer dans l'obscurité des sentiers étroits A ne pas tomber dans des pièges dangereux La voie se fait parfois très étroite Si elle devient trop étroite et que vous glissez hors du chemin Il est nécessaire d'avoir un mètre pour vous tirer du fossé et vous remettre sur la voie Sinon, si l'on vous laisse vous débrouiller seul Il est probable que vous trouveriez trop difficile Voir impossible de continuer sur la bonne voie A de tels moments aussi Le maître vous encourage Et vous instille foi et confiance Ce qui vous permet d'essayer encore et encore Sans les encouragements et l'inspiration que constituent ces paroles Sans les regards pleins d'amour et de compassion Vous baisseriez les bras Vous ne pouvez passer la barrière finale par votre seul effort Depuis l'autre rive où il demeure Le gourou tend la main et vous tire à lui Vous faisant ainsi passer l'obstacle Sans lui, vous retourneriez peut-être sur vos pas Quittant le chemin Il est fort possible que vous vous retrouveriez Pris de nouveau dans les raies du monde Découragé et désenchanté Vous proclameriez peut-être même au monde Que la spiritualité n'a pas de réalité Qu'il s'agit d'un mythe La grâce de Dieu et celle du maître spirituel ne font-elles qu'un ? Oui Ce que l'on reçoit par la grâce du maître est la grâce de Dieu Même si Dieu est partout Être en présence d'un gourou représente quelque chose de très particulier Bien que partout il y ait de l'air On éprouve une sensation précise en étant près d'un ventilateur Lorsqu'il fait chaud, le ventilateur est très appréciable De même, lorsque nous vivons au milieu des plaisirs du monde Il faut un gourou pour contrôler le mental N'y a-t-il pas une grande différence entre étudier à l'école et étudier à la maison ? Chez lui, le jeune enfant est en proie à des désirs Comme celui d'être auprès de sa mère Si des invités arrivent, son mental sera avec eux L'enfant ne parviendra pas à se concentrer sur ses leçons C'est pourquoi il faut instruire les enfants à l'école Une fois que l'enfant a compris qu'il ne peut rentrer chez lui avant l'après-midi Il reste assis et attentif à ce qu'on lui enseigne De même, il est difficile au début de pratiquer une discipline spirituelle en restant chez soi Toutes sortes de pensées du monde extérieur viendront assaillir le mental Il vaut donc mieux pratiquer dans un environnement pur Un maître est nécessaire pour nous donner les instructions spécifiques Et les conseils individualisés dont nous avons besoin Mère, comment reconnaître un véritable maître ? Il est celui qui allume et entretient la lumière de la connaissance chez le disciple En détruisant l'ignorance Le gourou authentique travaille toujours sur les conditionnements du disciple Il lui fait prendre conscience de ses tendances négatives Et l'aide à les éliminer Un vrai maître est une âme ayant réalisé le soi On peut voir en lui toutes les vertus éternelles Amour universel, renoncement, patience, tolérance, endurance Et en faire l'expérience en sa présence En toutes circonstances, il aura une vision équanime et un parfait équilibre d'esprit On ne trouvera pas en lui la moindre trace d'égocentrisme Il n'aura d'autre désir que le bien et le salut de la création tout entière Il ne se laissera jamais emporter par la colère Si vous le voyez parfois en colère, ce sera simplement pour corriger et guider autrui Le véritable maître pourra exprimer la colère Mais ce ne sera en fait qu'une apparence Son mental n'en sera nullement affecté Sa colère est une autre expression de son amour Le gourou est pareil au soleil Il se contente de briller car telle est sa nature immuable Il brille et quiconque ouvre les portes de son cœur reçoit la lumière Dieu est, tout simplement Il ne pose pas de conditions et ne connaît pas de limites Il donne sans condition Si la porte de votre cœur est fermée, il n'entrera pas Il attendra dehors, mais il ne forcera pas la porte Il n'est pas agressif car il est amour L'amour n'est pas agressif L'amour est un flot constant et ininterrompu que rien ne peut briser Le maître n'a pas d'égo Il n'est pas non plus sans égo Il l'est au-delà des deux Il n'est ni le ciel, ni les nuages Il est au-delà Il est simplement Vous pouvez voir votre souffrance comme votre joie se refléter chez votre maître Quant à lui, il n'est ni heureux, ni malheureux Il est pareil à un miroir Un égo est voilé de nuages Obscur et poussiéreux Il ne peut rien voir, il est aveuglé L'égo ne peut voir les autres Il ne peut voir que vous, le petit vous Et n'attendez pas du maître qui corresponde à une certaine image Ou rende dans un moule particulier Il n'existe pas de stéréotype du maître Qu'est-ce qui fait la particularité d'une relation maître-disciple ? Un véritable maître est pour son disciple un vrai père ou une vraie mère Cela ne veut pas seulement dire qu'il aimera son disciple de tout son cœur et sans égoïsme Mais il sera aussi lui imposé une discipline adéquate D'un autre côté, le disciple servira le maître de telle sorte que celui-ci ne sera même pas qui le sert Tel est le devoir du disciple sincère Dans une telle relation, le maître sera dans le disciple et le disciple sera dans le maître Et quelles sont les qualités du maître ? Il est comme un énorme navire qui peut transporter des milliers de passagers Sa seule présence procure un sentiment de protection et de sécurité Et l'assurance pour le disciple qu'il atteindra le but Un maître est doux comme une fleur et dur comme un diamant dans son attitude envers le disciple Il est plus simple que le plus simple et le plus humble que le plus humble Même son silence est un enseignement Le disciple véritable est celui qui peut s'imprégner de la vie et des enseignements de son gourou Et marcher fidèlement sur ses traces L'obéissance signifie la soumission totale Se soumettre soi-même veut dire abandonner son propre égo Le sentiment que c'est moi qui agis et que je dois obtenir les fruits de mon action Connaissant et comprenant la nature réelle d'un tel maître Le cœur d'un vrai disciple se soumettra spontanément Et il se laissera volontairement discipliné par lui Il n'est pas possible d'aller très loin dans la voie spirituelle sans maître spirituel Un guide est nécessaire pour voyager en terre vierge Par ses pratiques, un chercheur peut parvenir à se débarrasser de ses tendances latentes les plus apparentes Sans l'aide d'un maître parfait Mais l'aide de la grâce du maître sont indispensables Pour éliminer les conditionnements les plus subtils Et abandonner son individualité dans ce qu'elle a de plus négatif Une fois que vous vous placez sous la direction d'un maître Vous n'aurez plus qu'à obéir à ses paroles et accomplir votre pratique sans faillir Comment chercher et trouver un tel être ? Le maître viendra à celui qui a un intense désir de le connaître Puis il guidera peu à peu le disciple jusqu'au but Amma Je t'ai entendu dire qu'un disciple devait éprouver à la fois du respect et de l'amour envers son maître Tu as dit aussi que le respect seul entraîne obligatoirement la peur Pourrais-tu donner quelques explications ? Là où règne le respect seul, sans amour, il y a obligatoirement la peur Le respect contient de la peur Le maître d'école demande à l'élève d'apprendre un poème par cœur pour le lendemain Le pauvre écolier ne s'intéresse pas du tout à la poésie Par respect et par crainte du maître, l'élève apprend comme un perroquet sans s'imprégner du sens du texte Son cœur est fermé, la peur ferme le cœur Si vous n'obéissez à votre maître et à vos parents que par crainte et par respect Cela revient à entrer des données dans un ordinateur car le support de l'amour est absent Comment le gourou se sert-il des obstacles pour faire grandir le disciple ? Sans la douleur, il n'est pas possible de s'approcher de la conscience Pour battre le fer, le forgeron doit d'abord le chauffer Il n'est pas possible de lui donner une forme sans l'avoir chauffé au préalable Rien ne pourra se produire si le fer pense « Je ne me laisserai pas mettre au feu » Le maître suscitera toutes sortes d'obstacles et de difficultés sur le chemin du disciple Il appartiendra à ce dernier de les surmonter par une intense discipline spirituelle La spiritualité n'est pas faite pour les fainéants Comparé au chagrin du monde extérieur, les difficultés du monde subtil sont bien plus dures Mais celui qui s'en remet entièrement à un grand maître n'a rien à craindre Tout ce que fait le maître sert au progrès spirituel de son disciple Il peut parfois se comporter de façon étrange Il peut lui arriver de se mettre en colère contre son disciple sans raison particulière Et de le réprimander sévèrement pour des erreurs qu'il n'a pas commises Mais en réalité, il n'est nullement en colère C'est sa méthode pour enseigner le sacrifice de soi, la patience et la soumission Le gourou peut, par exemple, demander au disciple de fabriquer la statue d'une divinité Le disciple se consacrera alors pleinement à cette tâche Oubliant nourriture et sommeil et déployant tous ses talents artistiques Finalement, il montrera son œuvre au gourou Mais il se peut que celui-ci ne la regarde même pas et qu'il la réduise même en pièces En de telles occasions, un élève parfait garde son calme Il accepte et se soumet à la volonté du gourou Il sait que le maître ne se comporte ainsi que pour son propre bien Il ne doit avoir aucune réaction négative Chacune de nos réactions nous éloigne de notre but Le véritable maître n'a aucun intérêt personnel Il vit dans le renoncement Tout son être est renoncement L'attachement à la forme extérieure du maître est donc nécessaire Mais qu'en est-il de la souffrance dont parlent certaines personnes ? La souffrance précisément engendrée par cet attachement Amma ne comprend pas les idées étranges que les gens se font Vous dites que l'on veut éviter de s'attacher à la forme du maître Parce que cela fait souffrir Mes enfants, pouvez-vous montrer à Amma quelqu'un dans ce monde qui ne souffre pas ? Les gens sont dans une douleur constante Qu'elle soit mentale ou physique Interrogez qui vous voudrez Il vous dira Mon corps souffre tant Ou Mes sentiments sont blessés Ou Un tel m'a traité sans aucun respect Et j'ai le sentiment d'avoir été insulté Dites-moi qui n'est pas en proie à la souffrance Les gens ont mal dans leur corps ou dans leur âme La douleur n'est pas limitée au corps physique Les blessures intérieures sont bien plus déchirantes Vous portez en vous de profondes blessures issues du passé Ces lésions et ces tourments qui en découlent sont le résultat de votre attachement excessif au plaisir de ce monde Vous ne vous souciez pas de ces plaies infectées remplies de pus et de la douleur qu'elles provoquent Ces blessures demeurent Aucun docteur ou psychothérapeute ne peut les soigner Il leur est impossible de pénétrer assez loin dans votre mental pour les traiter Vos blessures et vos tendances sont profondément enfouies en vous Elles sont très anciennes et ont commencé à vous ronger peu à peu de l'intérieur Il est étrange de vous entendre dire que certains craignent de s'attacher à la forme du maître par peur de souffrir Cet attachement ne peut créer aucune douleur Car il n'est pas un objet Il n'est pas non plus un corps ou un égo Il ne peut vous blesser ni vous imposer quoi que ce soit Celui qui a transcendé le mental ne serait nuire à quiconque Car une telle âme n'a pas d'ego et ne juge personne Votre souffrance demeure en vous Elle ne vient pas du maître Mais alors pourquoi peut-on avoir l'impression en sa présence que la souffrance remonte ? Lorsque vous êtes en présence d'un maître, toute votre souffrance remonte Elle demeurerait enfouie en vous et maintenant elle se manifeste Car le maître est comme le soleil, un soleil spirituel En sa présence, il n'y a pas de nuit La lumière du jour règne constamment Quand le soleil du maître brille, il pénètre profondément dans votre mental Dans cette lumière, vous voyez tout ce qui gît en vous Vous voyez l'enfer qui se cache en vous Et maintenant que vous l'avez vu, vous savez qu'il existe Il a toujours existé, mais vous n'en savez rien Si vous ignorez jusqu'à l'existence de votre souffrance cachée Comment pouvez-vous vous en libérer ? Il est important que vous sachiez que l'origine de la douleur se trouve en vous Qu'elle ne vient pas de l'extérieur Jusqu'alors, vous pensiez qu'elle était provoquée par des facteurs extérieurs Par des relations brisées, par des désirs non satisfaits Par la mort de quelqu'un ou par la colère d'autrui Par les insultes et les injures Mais sa source réelle est à l'intérieur de vous Maintenant, dans la lumière, cela vous est clairement révélé Vous comprenez que la souffrance existe en vous Mais rappelez-vous que le maître ne vous laissera pas seul Il vous aidera en utilisant son énergie spirituelle infinie Il guérira vos blessures La souffrance ne provient donc pas de votre attachement à la forme extérieure du maître Elle est créée par votre mental et vos tendances négatives Lorsque vous comprenez la nature de votre douleur Il vous faut coopérer avec le gourou Il est le divin docteur Dont la puissance et l'énergie sont inépuisables Rappelez-vous que vous êtes un patient Qui a besoin d'une importante opération N'ayez crainte cependant Car vous pouvez avoir une confiance totale en ce chirurgien Ayez en lui une foi entière Vous êtes dans sa salle d'opération Laissez-le faire Coopérez avec lui et ne luttez pas Restez tranquille, ne bougez pas Bien sûr, il n'opèrera pas sans anesthésie L'amour inconditionnel est la compassion Qu'il exprime de tout son être agissant comme une anesthésie Et vous prépare à l'opération Une fois que le maître a commencé à opérer Il ne vous laissera plus partir Car aucun médecin ne laisserait son malade partir au beau milieu d'une intervention D'une façon ou d'une autre, il s'arrangera pour que vous restiez sur la table d'opération Car il serait dangereux de vous laisser partir Le gourou ne vous permettra pas de fuir Son amour débordant et sa compassion atténueront beaucoup la douleur Le maître étant uni à Dieu, vous baignerez donc dans l'amour et la compassion de Dieu Il n'est pas celui qui inflige la douleur Il est celui qui la détruit Son intention n'est pas de vous apporter un soulagement temporaire Mais définitif pour l'éternité Cependant, pour une raison mystérieuse Les gens préfèrent conserver leur souffrance Bien que la béatitude suprême soit notre nature Nombreux sont ceux qui, dans leur état d'esprit actuel Semblent apprécier leur souffrance Comme si elle était devenue une partie naturelle de leur être Lisant dans la main d'un client Un diseur de bonne aventure prédit un jour Jusqu'à l'âge de 50 ans Votre vie sera pleine de chagrin et de souffrance La douleur et les tourments du mental ne vous laisseront pas de trêve Et après 50 ans ? demanda le client La cinquantaine passée, cela deviendra votre seconde nature Répondit froidement l'homme de l'art La nature humaine semble être presque devenue conforme à ce tableau Les gens souffrent et s'identifient pour ainsi dire à leur douleur Tant et si bien qu'ils n'en ont pas conscience Et ne cherchent pas à s'en sortir L'amour et la compassion sont intrinsèques à un véritable maître spirituel, n'est-ce pas ? Oui, le véritable maître spirituel est l'amour et la compassion dans leur plénitude Mais son amour se manifeste parfois sous forme de discipline Et lorsqu'une discipline nous est imposée, cela provoque d'ordinaire une certaine souffrance Lorsque vous corrigez quelqu'un ou lui faites des remontrances Vous infligez une blessure à son ego Vous ébranlez sa personnalité C'est ce que les gens redoutent le plus Ils ne veulent pas se voir remis en question Ils ne veulent pas être corrigés Même s'ils ont tort Qu'il s'agisse du père disciplinant son fils ou du maître qui discipline son élève La douleur est inévitable Le second se sent blessé par le premier et dans de nombreux cas, il réagit Il arrive aussi qu'il n'exprime pas sa réaction, bien qu'il se sente meurtri Certes, il obéit, mais à l'intérieur, il éprouve une grande colère et une intense douleur Il a peut-être le désir de protester, mais n'en fait rien, par peur Cela continue ainsi, et la souffrance, les sentiments blessés, la colère et la haine s'accumulent dans son mental Ces émotions négatives accumulées finissent un jour ou l'autre par exploser Il arrive que la souffrance ne guérisse pas Même si l'amour du père ou de la mère est à l'origine de cette discipline Dans une relation entre un maître et un disciple En revanche, le mental du disciple est libre de sentiments froissés C'est que le disciple accepte la discipline du gourou et s'est réprimande avec une attitude positive Il s'abandonne complètement à lui Il sait que le maître n'agit que pour son bien ultime Mais le facteur essentiel est la compassion du gourou Il possède un immense pouvoir de guérison Cette compassion guérit la douleur, la colère, la haine et les autres sentiments négatifs Le disciple peut parfois se sentir blessé et éprouver de la colère contre le maître quand celui-ci le réprimande ou le bouscule Mais la compassion débordante de ce dernier guérit ses blessures et aide le disciple à acquérir une attitude positive La discipline imposée, les critiques, les réprimandes Tout cela est dur à vivre au quotidien pour un disciple, non ? Mes enfants, la souffrance que vous éprouvez lorsqu'on vous blâme pour une erreur commise n'est pas le fait de la personne qui vous réprimande Le plaisir et la peine sont le lot de l'ego Votre ego est blessé, c'est pourquoi vous souffrez Quelqu'un montre du doigt votre ego et vous ne pouvez le supporter Vous êtes blessé parce que votre ego est remis en question Le sentiment de votre propre importance s'en trouve diminué alors que vous réagissez négativement Vous ne pouvez rien voir d'autre que votre petit moi égoïste et le petit monde créé par l'ego Si quelqu'un essaie de vous corriger, vous vous mettez en colère Vous l'insultez, le critiquez et faites rejaillir tout le blâme sur lui Vous vous croyez innocent Vous pensez que vous essayez d'être un bon garçon, net, pur et sans tâche Puis vous affirmez que l'autre personne vous a blessé, qu'elle vous a grondé et que tout est de sa faute Quelle idée avez-vous donc de vous-même ? Pensez-vous être une âme parfaite ? Pourtant, ce n'est pas le cas Vous n'êtes qu'un ego limité Vous pouvez atteindre la perfection Mais pour cela, il faut que quelqu'un vous guide, vous corrige et vous discipline C'est ce que le disciple doit accepter Si vous ne permettez pas à quelqu'un de travailler sur vous Il vous sera difficile d'évoluer Les réprimandes du maître ne doivent pas être considérées comme de simples jongleries verbales Ce sont des bénédictions Lorsqu'il commence à vous réprimander Cela signifie que sa grâce et sa compassion ont commencé à couler vers vous Il a posé son regard sur vous et veut vous sauver Il désire vous donner la liberté éternelle Mettre une telle foi dans un gourou n'est-ce pas la marque d'un manque de confiance en soi ? Il est bon d'avoir confiance en soi Mais à quoi cela sert-il si ce n'est que de l'égoïsme ? La difficulté de prendre refuge dans le maître est due à l'ego qui n'accepte pas de se soumettre Pour se rendre en un lieu que l'on ne connaît pas Il faut avoir foi en un guide Si tel est le cas pour atteindre une destination terrestre Y a-t-il encore une objection à mettre sa foi en une âme réalisée Afin d'atteindre la subtile et mystérieuse réalité intérieure ? Supposons que nous ne connaissons pas le Malayalam La langue du Kerala Cela veut dire que, en ce qui concerne cette langue, nous sommes un enfant, n'est-ce pas ? Pour l'apprendre, nous devons nous soumettre et obéir aux instructions du professeur En acceptant le fait que, dans ce domaine, nous sommes un enfant Alors seulement, nous pourrons apprendre cette langue De la même façon, ceux qui sont ignorants en matière de spiritualité Devraient approcher un gourou comme un enfant En acceptant le fait qu'ils ne connaissent rien à la spiritualité L'attitude erronée qui consiste à dire « je sais » Entrave le flux de la connaissance spirituelle et de la grâce émanant de Dieu Sans acceptation et sans soumission, on ne peut atteindre la perfection C'est comme un enfant disant « je sais cela, tu n'as pas besoin de me l'apprendre » Ce faisant, il rejette la vraie connaissance que donne le professeur Il se ferme à cette connaissance Son préjugé l'empêche d'être réceptif Quand nous sommes en présence d'un maître authentique Nous devons accepter notre ignorance Concrètement, qu'est-ce qu'être un disciple ? Pour développer l'amour latent en nous, il faut choisir un lieu qui s'y prête Le meilleur moyen est de vivre en présence d'un maître parfait Il vous aide en créant des circonstances qui remplissent votre cœur d'amour Il ne s'agit pas seulement de circonstances extérieures Mais aussi de circonstances intérieures Le gourou crée les deux Il travaille directement sur les conditionnements du disciple Il constitue le principal obstacle sur la voie de l'amour Par les situations qu'il crée Il attire tout d'abord le disciple et le lie à lui Lorsqu'il voit que le disciple lui est totalement attaché L'étape suivante consiste à éliminer l'ego Pour cela, le gourou, de nouveau, fait surgir des situations Et travaille à la fois sur l'ego visible et sur l'ego subtil Une fois l'ego disparu, vous êtes vide Débarrassé de tout ce qui vous encombrez Vous pouvez maintenant vous laisser remplir par l'amour Les deux actions sont simultanées L'ancien laisse la place au nouveau Les étapes initiales s'accompagnent toujours d'une lutte intérieure Cependant, du fait de cet attachement, de cet amour Si imparfait soit-il, le disciple ne peut quitter le gourou Le gourou lie le disciple par son amour Et l'aide ensuite peu à peu à évoluer Il passe ainsi de l'état de disciple peu fiable et confus A celui de disciple solide et pourvu d'un discernement tranchant De dévot égoïste, il se transforme en dévot pur et désintéressé Lorsque plus rien ne compte pour lui hormis le gourou lui-même Alors il est un disciple authentique Un disciple est celui qui éprouve de la dévotion envers le maître Et qui est prêt à se laisser guider et discipliner Mais dans les premiers temps, même la dévotion du disciple est incomplète Sa foi n'est pas absolue Des questions, des doutes peuvent se lever dans son esprit Au début, le disciple a soif de l'amour du gourou Et il est jaloux de l'attention accordée aux autres Durant cette période, le disciple éprouve de l'attachement Ou de l'amour envers le maître Mais celui-ci est entaché d'égoïsme Avec le temps, grâce aux pratiques régulières Et aux efforts effectués sous la direction du gourou Le disciple grandit en amour Sa dévotion devient authentique Son seul but est alors de servir le maître avec dévouement De l'aimer sans rien attendre en retour Lorsque le maître n'occupe qu'une petite partie de votre cœur L'autre partie, plus importante, reste sous la coupe de l'égo En affirmant « Je suis quelque chose » La petite partie demeure néanmoins et travaille Cette part de vous garde son pouvoir et tente de vous sauver Vous le sentez Mais rappelez-vous qu'il ne s'agit que d'une petite portion Alors que la majeure partie n'est pas occupée par le gourou Mes enfants, le danger survient lorsque vous négligez La petite partie sans même jeter un regard de son côté Le maître vous avertit Il vous prodigue instructions et conseils Non une fois, mais cent fois Mais si vous ne laissez aucune ouverture Si vous lui claquez la porte au nez Que peut-il faire ? Alors le poids ou l'attirance de l'idée Je suis quelque chose L'emporte en vous Et vous partez de l'autre côté C'est bien entendu plus facile Aller du côté du maître exige un peu plus d'effort Un peu plus de courage Le gouvernement et les universités offrent des chances égales aux étudiants Mais ceux-ci ne les saisissent pas tous de la même manière La comparaison s'applique à ceux qui sont attirés par la spiritualité Beaucoup sont intéressés Mais seuls quelques-uns passeront l'examen Si l'on peut dire L'intérêt ne suffit pas Il faut un désir ardent Nous sommes comme un instrument de musique désaccordé Le gourou veut réparer les clés cassées Mais si vous protestez Si vous êtes convaincu d'être un bon instrument Qui ne pose pas de problème Persuadez que la fausse note sonne juste Parce que votre oreille ne perçoit pas le décalage Que peut faire le maître ? Les disciples motivés ne sont-ils pas de plus en plus difficiles à trouver ? Dans le monde entier, les gens courent ici et là en quête de spiritualité et de réalisation du soi Ils souhaitent trouver un lieu paisible et solitaire Une grotte ou une forêt Un endroit montagneux au bord d'une rivière, etc. Ils devraient d'abord apprendre la patience Et s'installer quelque part Mais pas dans quelques endroits de leur prédilection Qu'ils restent donc au pied d'un être capable de leur faire voir que l'origine de leurs problèmes Ne se trouve pas à l'extérieur d'eux-mêmes Mais à l'intérieur Capables de les prendre par la main et de les mener au but Capables de leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls Car leur maître, doté d'un pouvoir spirituel infini, sera toujours là pour les aider et les guider Parler toujours plus et en faire le moins possible Telle est la politique de l'époque moderne Les mauvaises tendances du mental ont plus de force qu'autrefois Nul ne veut se soumettre à une discipline Tous souhaitent garder leur ego Qui leur est si précieux Les gens le considèrent non plus comme un fardeau Mais comme un ornement Ils n'en sentent pas le poids Ils sont à l'aise à l'intérieur de sa petite coquille si dure Ils ont peur d'en sortir, cela les angoisse Ils se croient bien à l'abri là où ils sont Ce qui est au-delà de la coquille les effraie C'est l'inconnu et c'est donc dangereux Ils croient que ce qui dépasse leur ego n'est pas pour eux S'abandonner à un maître n'est pas chose facile Quelles sont les qualités requises ? Cela exige du courage Comme pour sauter dans une rivière Le maître est cette rivière Une fois que vous avez plongé Le courant vous emporte inexorablement vers la mer Vous ne pouvez y échapper Même si vous vous débattez Vous efforçant de nager à contre-courant La force de la rivière est telle qu'elle vous mènera forcément à l'océan A Dieu, au soi, à votre véritable demeure Sauter, c'est s'abandonner On peut comparer cela à la mort du corps et du mental Ce qui implique un mental courageux Il se peut que vous ne fassiez pas le saut maintenant Parce que vous n'êtes pas prêt à plonger dans les eaux profondes Pour l'instant, vous préférez rester sur la rive Et en goûter la beauté Ça vous rend la douceur et la fraîcheur de la brise Le murmure de l'eau qui court La force et le charme de la rivière Il n'y a rien de mal à cela Le cours d'eau ne va pas vous forcer à sauter Et vous pouvez rester sur la berge aussi longtemps que vous le désirez Sans qu'il vous renvoie Il ne dira jamais Ça suffit, va-t'en Il y a une longue liste d'attentes Il ne dira pas non plus Bon, il est temps maintenant Tu te décides à plonger Ou bien je vais t'y forcer Rien de la sorte ne se produira Cela dépend entièrement de vous Vous êtes libre de plonger Ou de rester sur la rive La rivière est là Voilà tout Toujours prête à vous accueillir Tant que vous restez sur la rive Vous serez peut-être inspiré par la rivière Chantant ses louanges Décrivant sa beauté Vous aurez des opinions à son sujet Et d'innombrables histoires à raconter Mais vous prononcerez ses paroles Sans avoir plongé une seule fois dans ses eaux Lorsque vous aurez enfin plongé Lorsque vous vous serez abandonné A la rivière de l'existence Au maître parfait Vous garderez le silence Vous n'aurez plus rien à dire L'abandon de soi rend silencieux Il détruit l'ego Et vous aide à percevoir votre néant Et l'omniscience de la conscience suprême Il ne vous reste qu'une foi inconditionnelle et entière Vous n'avez plus qu'à vous prosterner Bien bas Dans une totale humilité Pour obtenir la connaissance Il faut être humble L'ego et la connaissance sont incompatibles L'humilité est le signe de la connaissance véritable Beaucoup d'occidentaux ont été blessés Et trompés par certains gourous venus d'Occident Comment ces personnes peuvent-elles surmonter cette perte de foi Vaincre leur peur et leur soupçon ? Comment leur foi en un mètre pourra-t-elle être rallumée ? Seule la présence d'un mètre réalisé Peut guérir les profondes blessures du cœur Faites par un faux gourou Même si un soi-disant mètre vous a offensé ou lésé De bien des manières Ne perdez ni la foi ni l'espoir Amma peut vous assurer Que le temps et l'énergie que vous avez consacré A la pratique spirituelle Ne peuvent être perdues Malheureusement, de nombreux chercheurs spirituels sincères Ont été profondément blessés par le soi-disant maître Amma comprend à quel point il doit être difficile Pour un chercheur qui a été meurtri et trompé De faire confiance à qui que ce soit Mais la défiance totale n'est pas une solution Cela vous rendra beaucoup trop négatif Et augmentera vos craintes Et vos angoisses Si un chercheur blessé rencontre un maître Un être vraiment réalisé La simple présence de ce dernier Son contact, son regard et ses paroles Guériront les plaies intérieures Si profondes soient-elles Mes enfants, beaucoup d'entre vous portent de profondes blessures intérieures Il y a tant de douleurs en vous Ces lésions et cette souffrance donnent aux autres le pouvoir de vous meurtrir De nouveau, indéfiniment Ni les paroles, ni le savoir intellectuel ne sauraient vous guérir Mais l'amour inconditionnel et la compassion qui émanent du maître parfait En ont le pouvoir et ils vous insuffleront la force nécessaire Pour que plus personne ne puisse jamais vous blesser Aucun traumatisme physiologique ne vous rendra plus vulnérable Personne ni aucune situation ne pourra plus vous nuire Mes enfants, il est impossible de perdre complètement la foi Votre confiance en quelqu'un ou quelque chose peut se briser Mais la foi en tant que telle demeure Tu demandes comment raviver la foi de ceux qui l'ont perdu A la suite d'expériences amères avec d'autres gourous Les expériences traumatisantes auxquelles du fait allusion Constitueraient un coup terrible pour n'importe qui Certains chercheurs ont toutefois la force mentale Le courage et l'intelligence spirituelle Nécessaires pour surmonter le choc initial et leur déception Ils comprennent que le faux gourou n'est pas un vrai maître Et qu'ils ont commis une erreur regrettable en lui faisant confiance Après une expérience aussi désespérante Le véritable chercheur aura assez de perspicacité spirituelle Pour comprendre ce qui s'est passé Il quittera aussitôt le faux gourou pour se mettre en quête d'un maître parfait Capable de le conduire à la réalisation du soi Comment un maître spirituel supposé avoir transcendé tous les désirs et les tendances latentes Peut-il éprouver des désirs sexuels ? Chez un véritable maître Toute l'énergie sexuelle a été transformée en pure énergie vitale Qu'il utilise pour le bien ultime du monde Un gourou est quelqu'un qui est passé du centre sexuel Le plus bas de l'existence A la réalité suprême qui est Satchidananda Être, conscience et béatitude Le centre le plus élevé Tous les désirs existent dans le mental Une fois que le désir sexuel est dissous Il ne peut plus être question d'avoir aucun désir Les prétendus gourous qui abusent de leurs disciples sexuellement ou autrement Ou qui essaient d'imposer leurs idées à d'autres ne sont pas de vrais maîtres Loin de là Il s'identifie encore fortement à leur mental et à leur désir Un maître véritable permet à ses disciples de surmonter leur conditionnement Son but est de les aider à se détacher des plaisirs transitoires et des objets du monde Il enseigne aux disciples dont le bonheur dépendait jusqu'alors des objets du monde A être indépendant A trouver le bonheur et la plénitude dans son propre soi Mais pour pouvoir guider le disciple de la servitude à la liberté Il faut que le maître soit lui-même parfaitement libre de tout conditionnement Comment pourrait-il élever le disciple si lui-même est encore enchaîné au mental Avec ses caprices et ses chimères Un maître vit dans le monde avec l'intention désintéressée de guider les autres hors des ténèbres Il est le témoignage vivant de toutes les écritures sacrées du monde Un tel maître est l'incarnation de toutes les qualités divines Telles que l'amour, la pureté, le sacrifice de soi, la patience et le pardon Les grands maîtres du passé nous ont clairement décrit ce que doit être un vrai maître et quelles sont ses qualités Il est donc possible d'écarter le doute, d'éviter de se laisser tromper Peux-tu, mère, nous donner des conseils pour ne pas nous laisser abuser Lorsque vous vous sentez attiré par un être que vous croyez être un maître Il est très important que vous utilisiez votre discernement Vous pouvez vous sentir spontanément attiré par cette personne Mais comme vous n'êtes pas établi dans la vraie sagesse Vous ne pouvez pas forcément vous fier à vos sentiments Tant que votre intuition n'est pas une part réelle, intégrante, de votre nature Vous ne pouvez avoir une confiance absolue en ce que vous ressentez Si une personne se vante d'être un gourou sans être établie dans la conscience divine Elle ne fera que nuire aux gens par ses pensées et par ses actes Elle peut parler, marcher comme un maître réalisé et en avoir l'apparence Mais observez si elle porte un amour égal et inconditionnel à tous les objets de la création Si elle manifeste une compassion véritable Si tel n'est pas le cas, alors soyez vigilant Car elle est sans nul doute encore identifiée à l'ego Pour attirer les disciples, elle dissimule son ego et agit avec une apparente innocence Mais une fois que vous êtes pris, elle va vous exploiter et vous meurtrir Vous infligeant de profondes blessures intérieures Ne vous enthousiasmez pas si vous rencontrez quelqu'un qui proclame être un maître réalisé Car les gens qui font de telles déclarations peuvent être dangereux Un maître authentique ne fera rien de particulier pour attirer l'attention sur lui Mais les gens afflueront néanmoins vers lui L'amour, la compassion et la sérénité émanent spontanément de lui Comme la pluie tombe d'un nuage, comme l'eau coule dans une rivière bouillonnante Ceux qui ont soif seront attirés par l'eau Si vous êtes sincère et dévoué à votre idéal Votre désir de réaliser Dieu vous mènera à un maître Ou plutôt, un maître apparaîtra dans votre vie Ne vous laissez pas duper par de fausses déclarations et de fausses promesses C'est pourquoi Amma dit qu'il est nécessaire de comprendre les bases de la spiritualité Sa nature réelle et de connaître les qualités que l'on doit rechercher chez un vrai maître Si vous voyez quelqu'un qui rayonne constamment l'amour divin et la compassion Une paix profonde, incommensurable, quelqu'un qui manifeste envers la création entière Une profonde humilité, un profond respect Allez vers cet être L'amour divin ne peut pas être imité Cherchez donc un maître qui rayonne constamment ses vertus Et qui les répande également sur tous Sur l'ensemble de la création Car telle est la nature du véritable maître Amma Certains disent que le maître doit respecter certaines valeurs morales et éthiques D'autres pensent qu'il est affranchi de ses règles Quel est ton avis ? Le maître doit toujours donner l'exemple à ses disciples Il est l'incarnation des valeurs les plus nobles Selon Amma, un gourou, bien qu'il soit au-delà de toutes les lois et limitations Doit adhérer strictement à certaines valeurs morales et éthiques Tant qu'il reste dans son corps, au service de la société Et doit respecter ses valeurs fondamentales Car c'est seulement de cette manière qu'il peut servir d'exemple à l'autre Si le maître déclare Écoute, je suis au-delà de tout Je peux donc faire tout ce qu'il me plaît Contentez-vous de m'obéir et de faire ce que je vous dis Cela ne peut que nuire aux disciples Un maître réel ne fera jamais de telles déclarations Car il manifesterait ainsi de l'orgueil Une telle affirmation implique en elle-même Que le sens du moi, de l'ego Est encore très présent chez cette personne Un vrai maître est d'une humilité exceptionnelle Son attitude consiste à se prosterner devant tout Devant l'ensemble de la création Permettant ainsi à l'existence pure De s'écouler de lui De prendre complètement possession de lui Un maître authentique est l'incarnation de l'humilité Vous pouvez voir en lui le véritable abandon de soi Et l'acceptation Et il vous donne ainsi un exemple réel Dont vous pouvez vous inspirer C'est seulement en présence d'une âme totalement abandonnée à Dieu Que le disciple peut s'abandonner spontanément Et sans effort Sans avoir le moindre sentiment d'y être contraint Forcer le disciple de quelque manière que ce soit Lui serait nuisible et ne ferait qu'entraver son développement Le véritable abandon de soi se produit naturellement Un changement intérieur survient Le centre de sa vie se déplace complètement La manière dont on perçoit et comprend les choses évolue Ainsi que l'attitude intérieure avec laquelle on agit Ne crois-tu pas que la spiritualité et les maîtres spirituels Doivent changer et s'assouplir face au monde d'aujourd'hui Qui est totalement différent de celui d'hier ? Pourquoi citer ou suivre les anciens ? Après tout, ils ont vécu il y a bien longtemps Ceux qui parlent ainsi devraient comprendre qu'il n'existe qu'une vérité Les gens en parlent de différentes manières Mais l'expérience est la même La vérité a déjà été décrite Il n'en existe pas de nouvelles Et il serait puéril d'en demander une inédite C'est comme si un élève disait à son maître d'école Tous les maîtres nous disent que 3 et 3 font 6 J'en ai assez d'entendre toujours la même chose Tu ne pourrais pas nous donner une nouvelle réponse ? Pourquoi ne pas dire que 3 et 3 font autre chose ? Eh bien non, ce n'est pas possible La présentation peut changer Mais personne ne peut inventer une nouvelle vérité pour vous plaire Un maître accorde donc la plus grande importance à la morale et à l'éthique Et il respecte lui-même strictement ses valeurs Pour donner l'exemple et inspirer les disciples Bien entendu, les coutumes, l'éthique et la morale des nations varient Cependant, il existe certains principes universels reconnus depuis des siècles Celui de l'honnêteté par exemple A toujours été valable pour n'importe quel individu N'importe quelle société ou nation La vérité, la paix, l'amour, le désintéressement, le sacrifice de soi Et l'humilité sont des valeurs universelles Le maître n'a-t-il pas les moyens de nous forcer à nous abandonner à lui ? Aucun véritable gourou ne vous imposera quoi que ce soit dès le début Si la voie spirituelle vous intéresse Il attendra patiemment que vous ayez assez de maturité pour accepter la discipline Le maître ne va donc pas vous forcer Ni même vous pousser à faire ce que vous ne voulez pas faire Mais il vous amènera à consentir à l'abandon de vous-même Sans la moindre violence, lentement, avec patience Il vous conduira au point où vous n'aurez pas d'autre choix que de vous abandonner Imposer quelque chose à quelqu'un d'autre est dans la nature des gens avides Le maître n'est pas le moins du monde avide Pourquoi ferait-il donc cela ? Il ne désire rien de vous Il n'a aucun intérêt personnel à obtenir votre soumission Et il n'a rien à y gagner Il est dans un état constant de plénitude et de perfection Il ne sait que donner et y donne sans cesse Il n'a aucun besoin des choses extérieures que vous pouvez éventuellement lui donner Le renoncement ne sert qu'à votre propre croissance intérieure A votre propre paix spirituelle et à votre propre béatitude Le but est que votre petit moi se déploie et devienne le grand soi En devenant disciple, on ne s'abandonne pas à quelqu'un d'autre, mais à son propre soi N'est-ce pas une forme de folie que de se donner totalement à la vie spirituelle ? Tu parles de la folie des dévots ? Sais-tu de quel genre de folie ils souffrent ? C'est de la folie de Dieu D'un certain point de vue, ils sont fous Ce n'est pas une folie ordinaire Mais la folie de l'ivresse de Dieu, si l'on possède cela, on a réussi Qui des dévots ou des gens du monde est réellement fou ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz